...expérience vécue pendant le Kambodschia démocratique. Nous n'avons jamais eu la moindre velléité de promouvoir un quelconque récit manichéen et de dire que ce qu'avaient vécu les partis civils représentait nécessairement la norme de ce qu'avaient vécu les Cambodgiennes et les Cambodgiens pendant les Kmaros. C'est peut-être le cas, mais ce ne serait tout simplement pas notre rôle de dire cela. La question de l'absence de serment des partis civils continue de faire couler beaucoup d'encre alors qu'elle a été tranchée de manière définitive par votre Chambre et que la Cour suprême a validé votre approche. Les partis civils, j'ai l'impression de l'avoir dit mille fois au cours de ce procès, sont des partis, à l'instar des accusés, et elles ne prêtent donc pas serment quand elles viennent déposer à la barre. La Cour suprême a d'ailleurs rappelé ce parallèle entre déposition des accusés et déposition des partis civils. Ce n'est pas parce que les partis civils ne veulent pas traiter serment, c'est qu'elles ne peuvent pas. Tout comme Noun Chia et Kyo Sampan ne pourraient pas faire le choix de témoigner sous serment. Soyons clairs, rien, aucune règle, jurisprudence ne vient soutenir la thèse de la défense de Noun Chia qui nous dit que les dépositions des partis civils auraient moins de poids que les témoignages des témoins par le simple fait que les partis civils ne prêtent pas serment. « Cette affirmation est tout simplement fausse. » Les partis civils ne demandent aucun traitement de faveur, mais elles souhaitent que leur déposition soit traitée justement dans le respect des règles de procédure en vigueur au sein des CETC. Comment prendre en compte l'oubli ou les imprécisions inhérentes au passage du temps ? Ces questions seront nécessairement au cœur de vos discussions lors de votre délibéré. Comment évaluer la crédibilité et la fiabilité d'un témoin ou d'une partie civile 40 ans après les faits ? Et évaluer la part d'expériences personnelles et la part de mémoire collective dans les récits qui ont été livrés à la barre ? Contrairement à ce que semble nous dire la défense, ces questions qui sont pertinentes et importantes se posent pour toutes les personnes qui sont venues témoigner à la barre. Les partis civils, les témoins à charge, les témoins à décharge. Pratiquement toutes les personnes venues témoigner ont été touchées par ce qu'on appelle la propagande des années 80. Elles ont eu la presse, écouté la radio, ont été exposées aux récits d'autres personnes ayant vécu pendant le régime du Kampuchea démocratique. Elles ont été interviewées par ICICAM. Et cette question, je crois, s'applique à toutes les personnes que vous avez entendues. La Chambre a majoritairement entendu des partis civils âgés, venant des campagnes, souvent illettrés. Ces cambodgiennes et cambodgiens viennent d'une génération appartenant encore au Kampuche traditionnel, fortement hiérarchique. Venir dans une salle d'audience, faire face à des juges assis en surplomb, sur l'estrade, répondre à des questions posées par des personnes en robe, par des avocats ou des procureurs étrangers, n'est pas quelque chose de neutre pour ces partis-ci. Vous devrez nécessairement inscrire votre analyse de la valeur probante de leurs dépositions dans ce contexte culturel précis. La prise en compte du contexte culturel est particulièrement importante pour la question suivante. La jurisprudence internationale semble assez homogène quand au fait que le flou qui entoure les détails secondaires ne discrédite pas les témoignages apportés et qu'il faut donc faire une différence entre l'accessoire et le principal. L'important d'un récit du secondaire. Monsieur le Président, vous avez donné à la défense une grande latitude dans ces contre-interrogatoires. La défense a passé de nombreuses heures à interroger les témoins et parties civiles sur les noms, les dates, les distances. Est-ce que dans le contexte culturel cambodgien, ces éléments constituent l'accessoire ou le principal ? Des imprécisions sur ces points doivent-ils discréditer le principal, c'est-à-dire l'essentiel du récit ? Quand la défense de Noun Chia conteste la fiabilité de la déposition de Saïsène au motif qu'il ne se souvient pas des noms de ses compagnons de cellules, est-ce que cela fait sens dans le contexte cambodgien où les noms n'ont pas du tout la même importance que dans nos cultures occidentales ? Ce qui est important pour M. Copé est-il important pour M. Saïsène ? Pas sûr. Dans la même veine, quand quelqu'un a vécu une expérience traumatisante, quand il a réchappé à un massacre, quand il a été emprisonné, torturé ou violé, quel est le principal du récit et quel est l'accessoire ? La jurisprudence ou d'autres tribunaux internationaux a considéré qu'on ne peut raisonnablement attendre de survivants d'expériences traumatisantes, de se souvenir de détails précis ou de détails entourant ceux de l'incident. Pour répondre à toutes ces questions, la réponse, vous l'avez déjà trouvée dans le dossier 2.1, et la Cour suprême a validé votre approche, vous devrez évaluer les dépositions des parties civiles au cas par cas. Chaque partie civile a une histoire et des motivations personnelles qui la poussent à se constituer. Et les dépositions des 63 parties civiles venues à la barre doivent faire l'objet d'un examen individuel. Je voudrais aborder la question de la constitution des parties civiles avant de terminer. J'en aurai, je pense, pour 5 minutes. Et ce point est important parce que la Défense a largement utilisé les constitutions de parties civiles pour tester la fiabilité et la crédibilité des parties civiles. Les demandes de constitutions de parties civiles sont des documents qui ont été recueillis par des membres de diverses organisations gouvernementales. Chaque ONG a adopté sa propre méthodologie et a bien souvent mené ce travail, alors qu'elles ne connaissaient pas le périmètre de l'instruction, qui est resté confidentiel pendant une grande partie de l'enquête. Ces documents, ces constitutions de parties civiles, qui sont effectivement de qualité variable, n'avaient ni l'obligation ni l'ambition d'être exhaustifs sur le fond. Ils devaient simplement identifier un crime dans le périmètre de l'instruction afin de permettre à la constitution de parties civiles d'être admise par le bureau des caux juges d'instruction. Dans le procès de 1, votre chambre a tenu compte des conditions de recueil de ces informations et a accordé une valeur probante très limitée à ces documents. Le dossier 2-2 a mis en lumière de nombreux problèmes liés à ces documents et nous estimons que la grande majorité des erreurs contenues dans ces documents ne sont pas de la responsabilité des parties civiles. Nous avons pris acte de ces difficultés en ne présentant à l'audience sur les documents clés que des constitutions de parties civiles que notre section avait elle-même vérifiées. Enfin, nous avons décidé de n'utiliser aucun de ces documents à l'appui de nos conclusions finales. La Chambre devra dès lors répondre à la question suivante. puisque tout le monde, la Chambre, la Cour suprême, les parties, s'accordent à dire que ces documents ne sont globalement pas suffisamment fiables, dans quelles mesures pourront-ils être utilisés par la Chambre pour entacher la crédibilité ou la fiabilité des dépositions des parties civiles ? Monsieur le Président, en vise de conclusion, nous vous demandons de faire une juste application de la loi à la lumière des réquisitions qui seront prises par l'accusation, puisque c'est elle qui mène l'action publique. Nous vous demandons de prendre en compte les preuves fournies à l'audience par les parties civiles lorsque vous examinerez si les faits dont vous êtes saisis constituent des crimes et si les accusés ont commis les faits qui leur sont reprochés. Pour les crimes que vous considérez constitués, nous vous demandons de reconnaître le préjudice subi par le collectif des parties civiles en lien avec ces crimes. Enfin, et pour faire la transition avec la dernière session concernée aux réparations, il convient de rappeler que les textes internationaux considèrent qu'un jugement de condamnation est en soi une forme de réparation. Nous avons souvent plaidé dans cette salle pour une justice rapide qui se fasse dans le respect le plus strict du droit à un procès équitable. Les accusés sont âgés. Près de 200 parties civiles sont déjà décédées depuis le début du procès 2. Le dernier plan d'achèvement des CETC indique qu'on vous rendrez votre jugement dans une année. C'est long. Et pour les parties civiles, c'est trop long. Je vous remercie, Monsieur le Président. J'en ai terminé et nous consacrerons la dernière session à la question des réparations. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Merci.